Hey ! Donc, pour résumer, le lac Tao. Le lac Tao, vous pouvez y aller depuis Sacramento, c'est à peu près à 2 heures de route. Voilà, par la route. Ou par les bus Greyhound, comme d'habitude. Le lac Tao, il fait 300 mètres de profondeur. Mais en ce moment, vu que c'est la sécheresse, il n'y a plus beaucoup d'eau. Il fait toujours 300 mètres de profondeur, mais il n'y a plus beaucoup d'eau. Sur le lac Tao, vous pouvez faire du paddle, du kayak, aller plonger, faire un pique-nique. Il y a plein de choses sympathiques à faire. Vous pouvez camper tout autour. Alors, il faut savoir qu'un camping, c'est 27 dollars pour un véhicule, 2 personnes, et donc de l'eau et des toilettes. Et vous pouvez descendre, comme le camping où je suis là, à 20 dollars, où là, vous avez juste des toilettes. Et éventuellement, vous avez des toilettes publiques un petit peu plus loin, et une place pour faire du feu. Donc voilà, vous pouvez être en pleine nature pendant 3-4 jours. On a rencontré plein, plein de gens qui faisaient ça, qui venaient de Yosemite, qui allaient à Yellowstone, par exemple, comme mon ami Ibrahim, qui va à Yellowstone aussi. Voilà, après, vous pouvez, depuis le lac Tao, vous pouvez aller sur Reno, c'est là où je vais aller, qui peut vous propulser, du coup, soit à Salt Lake City, soit dans l'Idao, soit, si vous voulez rejoindre Yellowstone, vous pouvez passer par là, en fait, par Reno, Salt Lake City, vous remontez jusqu'à Yellowstone. Ensuite, concernant la nourriture, vous êtes quand même en milieu alpin, presque. Mais ça va, ça reste convenable, c'est exactement les mêmes prix qu'ailleurs. Vous pouvez même trouver des fois des choses un peu plus sympathiques pour manger, donc c'est sympa. Concernant tout ce qui est autour, les boutiques, vous avez plein de boutiques. C'est comme une station de ski, donc voilà. Vous pouvez aller visiter, bien sûr, toutes les rivières qu'il y a autour. Voilà, c'est un spot qui est vraiment très nature, très sympa. Voilà, je vous recommande d'aller au lac Tao, parce que moi, j'ai vu le lac Tao, il est vraiment très très beau. Merci de votre visionnage, à plus tard.